Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire le récapitulatif du premier cours de l'école de golf adulte sur le putt court, en introduction on va parler de l'éthique, l'éthique du golf. Première des choses, savoir relever un pitch, démonstration. Alors, si tu peux filmer ici, voilà, là j'ai fait un, j'écrase la balle volontairement pour voir un joli pitch. Alors, tout golfeur doit avoir un relève pitch dans la poche pour pouvoir réparer donc cet impact là. Voilà, l'idée est de planter, aérer le pitch que l'on vient de faire, simplement l'aérer. Et à un certain moment, on va tout simplement tourner, faire des petits quarts de tour, comme ceci. Voilà, et là, notre pitch est bien réparé. Deuxième des choses, voilà ce qui est recommandé lorsque votre balle est sur le green. On va essayer de marquer sa balle avec une pièce de monnaie, un marque-balle, ce que vous voulez. Et on va procéder de la manière suivante. En un, je marque ma balle. Et derrière la balle, si possible, le trou est ici, je marque ma balle derrière. Ça va nous servir à, un, éviter que nos partenaires de jeu se prennent deux coups de pénalité s'ils viennent à toucher notre balle. En deux, ça va nous donner la possibilité de la nettoyer, si on cherche à être très performant et à faire le meilleur pot possible. Et en trois, ça va être de céder, justement, pour en revenir au cours, de céder de la marque de la balle pour viser. Démonstration. Je vais pouvoir viser avec ma balle en direction du trou. Si on voit le trait de la balle, c'est possible. Alors, l'exercice de la semaine est d'essayer de mettre en place une bonne routine pour avoir un maximum de chances de mettre la balle dans le trou à 60 cm, 80 cm, puis 1 mètre, en alternant les pentes et en alternant les grippes. Sachez qu'il existe différentes manières de tenir un club, j'y reviens un petit peu plus tard. Donc, voici la routine que l'on recommande. Première des choses, orienter le trait de sa balle vers là où vous voulez aller. Si vous n'arrivez pas à vous mettre accroupi ou si ça, ça vous perturbe de trop, on va le faire directement avec le trait du putter. Et je vais orienter depuis l'arrière le trait de mon putter dans la bonne direction. A partir de là, je fais le tour de mon club et j'essaye de positionner mon corps. L'idéal serait de positionner sa balle entre le milieu des pieds et la gauche afin de taper sa balle plutôt en remontant. Pour être certain de taper une balle en remontant, je rajoute un petit exercice à l'aide d'un tee que je peux planter juste derrière ma balle. Hop, de cette manière là, si tu veux venir voir. Super, comme ça, lorsque je vais exécuter mon coup, si tu peux faire le tour. Je dois essayer de venir taper la balle sans toucher le tee. Ok, là je suis certain de taper ma balle en remontant. C'est un point positif au putting. Donc après avoir placé le trait de sa balle ou le trait de son putter, après avoir placé correctement son corps devant la balle, vous allez tenter sept grippes différents. Premier grippe, hop, on va prendre le grippe traditionnel pour nous les droitiers. Main gauche en premier, main droite en dessous. Certains font une petite variante avec leurs index. Ça ne me pose pas de problème pour moi. Certains coachs s'embêtent. A vous de voir si ça vous aide ou pas. Deuxième grippe que je vous propose, l'inversé. Donc on va changer le sens des mains. Main droite, main gauche. Troisième grippe que je vous propose, c'est le grippe prière. Où on va essayer de coller les pouces et les paumes face à face. Il est évident que c'est plus pratique avec un grippe qui sera plus large. Donc faites comme vous le pouvez. Quatrième grippe, le grippe pince. Je vais positionner mon grippe traditionnel main gauche en premier. Avec ma main droite, je vais former un L. Je vais caler mon pouce dessous, mes deux doigts dessus. Donc en fait, je viens ancrer mon grippe ici entre le pouce et l'index. En dissociant mes deux mains. C'est personnellement celui qui m'a le plus aidé. Et dernier grippe, celui que j'appelle le grippe orthopédique à la braille zone de Chambaud. Où on va essayer de caler la main gauche tout en bas. Et venir faire un point d'ancrage ici dans l'avant-bras. Avec l'autre main, je viens très légèrement mettre une petite pression ici. Pour que le grippe reste appuyé dans l'avant-bras. Il nous reste du coup le putt seulement de la main droite, avec la main gauche dans le dos. Seulement de la main gauche, avec la main droite dans le dos. Sachez que pour nous, les droitiers, le bras directeur ou l'épaule directrice, c'est le côté gauche. Donc il est possible que vous ne soyez pas en confort de cette manière-là, mais que ça puisse marcher. L'idée est de trouver un système qui fonctionne pour vous. Donc voilà l'exercice, vous allez essayer à 60 cm, à 80 cm et à 1 m, 5 putts, avec ces 7 manières. Plus vous savez faire de choses, plus vous êtes agile, plus vous êtes doué. Sachez qu'au niveau des statistiques, un putt à 60 cm est considéré facile. Donc vous devriez être autour des 100%. A partir de 80 cm et encore plus à 1 m, va se rajouter la pente. Donc il va falloir allier dosage et direction. Petite astuce pour lire les pentes. Moi je regarde, pour ceux qui n'y voient absolument rien, je vous conseille de regarder en dehors du green. Hop, démonstration. Je vais essayer pour un putt qui va être, hop, dans ce sens-là, toujours deux pentes. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, est-ce qu'il faut viser à droite ou viser à gauche. Donc je vais regarder en dehors du green, je vais regarder derrière moi. Et je vais regarder devant moi. C'est évident à l'œil, derrière moi c'est plus haut. Donc il y a de fortes chances que tous mes tirs soient comme ça en descente. Je vais regarder à droite et je vais regarder à gauche. Pour moi aussi c'est évident, à droite c'est plus haut. Donc j'ai un putt qui sera légèrement de droite à gauche et en descente. Dernier petit conseil que je peux vous donner pour bien aligner soit le trait de la balle, soit le trait du putter. Souvent on a un œil qui nous trahit et on a tous un œil directeur. Petit test pour découvrir quel est votre œil directeur. Je vais pointer un drapeau avec l'index ici, en le mettant quasiment face au drapeau. Ne vous inquiétez pas si c'est trouble pour moi aussi. A partir de là je vais fermer un œil. Donc là moi je ferme un œil droit, mon doigt ne bouge pas. Je ferme mon œil gauche et mon index est décalé de 5 cm sur le côté. Donc je sais que mon œil droit me trahit. Donc quand je vais chercher à regarder une pente ou aligner le trait de ma balle, je vais fermer mon œil droit et bien aligner mon club ou ma balle avec cet œil gauche. Mon œil gauche, mon œil directeur. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner avec les 7 grippes à 3 distances différentes et 3 pentes différentes en essayant d'être à 3 ou 4 sur 5 pour valider cet exercice. Bonne chance ! Sous-titrage ST' 501